Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais décortiquer l'exemple projecteur. L'objectif de l'exemple est simple ici. Il s'agit de construire un AVPlayer, de lui associer un AVPlayerViewController, et de lui faire lire une vidéo. Et puis on va observer un petit peu le comportement. Regardons une petite démonstration. En fait, la petite démonstration ne va pas prendre le ton habituel des démonstrations où je vous montre ce qui se passe, parce qu'en fait, AirPlay est perturbé par l'usage de la vidéo. Et en fait, il ne m'affiche plus exactement ce qu'on voit à l'écran, mais il m'affiche simplement la vidéo comme si je voulais la déployer sur un terminal externe. En fait, c'est hélas le cahier des charges de AirPlay. Donc je vais vous montrer ça sous forme d'animation. Ça va être une démo diaporama. Donc regardons ce qui se passe sur Petit Terminal. Tout simplement, lorsque j'ai lancé ma vidéo, je peux jouer avec, la lancer, l'arrêter. La vidéo, c'est une URL qui est quelque part sur un site web. Et bien évidemment, là je vous la montre avec le terminal à l'horizontale, mais ça marche très bien avec le terminal à la verticale, sauf que bien évidemment, c'est moins joli parce que la largeur de la vidéo tient dans la largeur du terminal, et puis les éléments de contrôle sont plus bas et en haut, du coup, il y a essentiellement du noir. Vu le format de la vidéo que je présente ici, il est clair qu'il n'est pas intéressant de la lire avec le terminal à la verticale. Sur Grand Terminal, alors là, c'est ce que j'obtiens lorsque je lance mon application et que je laisse jouer la vidéo pendant un certain temps. Mais bien évidemment, je peux taper sur ce bouton-là. Et dans ce cas-là, ce que ça fait, c'est que je vais demander à afficher un fond qui est différent, donc une image de salle de cinéma, et puis en même temps, je mets le mode picture-in-picture qui va s'activer puisque je suis sur un grand terminal. Et la vidéo continue de jouer. Je peux même quitter mon application et revenir au niveau principal, tableau de bord, Finder, je ne sais pas comment on appelle ça, et bien j'ai toujours ma vidéo qui continue de jouer, sauf si j'appuie sur Play, dans ce cas-là, ça va la mettre en pause. Je peux bien évidemment relancer la vidéo. Je peux ici fermer cette fenêtre. Je peux ici la remettre dans l'écran. Mais à ce moment-là, je réinvoque l'application. C'est-à-dire que je reviens dans l'application et je quitte le mode picture-in-picture. Et je reviens à la situation que vous avez vue sur la première présentation de mon application, comme quand je venais de la démarrer. Bien évidemment, le système prend en charge à la fois la rotation et à la fois le side-by-side. Vous voyez ici que je n'ai pas une partie de ma vidéo qui est cachée, elle a simplement été rapetissée et que je continue à pouvoir la regarder tout à fait normalement, tandis que je peux consulter la liste de mes contacts à côté. Regardons donc le code de cette application. J'ai tout mis dans le ViewController et je commence bien évidemment par importer AVKit et AVFoundation. Je commence d'abord par dire que je réponds au protocole AVPlayerViewControllerDelegate. Ensuite, j'ai un certain nombre de variables qui sont un AVPlayerViewController, une URL qui est l'URL de la vidéo pour les tests, une UIImageView qui contient la photo d'une salle de cinéma, et puis une variable type boolean qui me permet de savoir si la couverture est active, en fait, si je suis en mode picture-in-picture ou pas. Ensuite, le ViewDidload est assez simple. Ce que je fais, c'est que je commence par construire mon AVPlayer, en lui associant ici l'URL de la vidéo. Je vais mettre ce player dans l'attribut player du ViewController, donc je l'associe au ViewController, et puis je lui dis de jouer. Alors là, il y a un petit truc que j'ai mis à un moment avant de pouvoir m'en sortir, parce qu'il faut que j'insère la vue dans le ViewController. Alors en fait, il faut que je fasse une première chose, qui est de dire que je vais créer un ChildViewController dans le ViewController, et je transmets mon PlayerViewController. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais avoir un problème. Je vais avoir la vue qui est embarquée dans le PlayerViewController, qui va en fait potentiellement avoir deux ViewController, et ça, il n'aime pas. On faisait des choses un petit peu similaires quand on avait un NavigationController, mais l'AvigationController n'est pas un ViewController, c'est un petit peu différent. Donc ici, je fais un ChildViewController, ici je fais un SelfView, AxView de PlayerVC.View. Si je n'ai pas fait ça, je vais avoir un problème à l'exécution, parce que j'aurai plusieurs ViewController associés à la même View, et là, en fait, visiblement, il accepte. Ensuite, il faut que je dise que la vue qui est embarquée dans le PlayerVC a la même frère que la vue par défaut. C'est comme ça que j'ai réussi à le faire fonctionner. Et enfin, puisque je réponds à un protocole de délégation, je dis que c'est moi le délégué. Et puis je lance un positionné, tout va bien. Donc ça, c'est classique, c'est pour cacher la part de statut. Toujours aussi classique, vous avez le ViewWillTransitionToSize pour gérer la rotation. Ici, vous avez l'appel à la méthode positionnée. Alors en fait, je ne fais que positionner, en fait, la photo de la salle de cinéma, celle que vous avez vue quand j'ai fait la démo par image sur un grand terminal. Et maintenant, je remplis enfin deux méthodes qui sont des méthodes du protocole avec PlayerViewControllerDelegate qui vont se déclencher juste après que j'ai démarré le PictureInPicture ou juste avant que j'arrête le PictureInPicture. Et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je positionne simplement CouvActive comme il faut pour que ici, le positionnement ait un sens. Et ici, je fais un CellViewAddSubView de couverture. Et puis, j'appelle Positionner. Et ici, je fais un RemoveFromSuperView de couverture. Donc, je le fais, en fait, apparaître et disparaître de manière à ce qu'il ne perturbe pas l'affichage de ma vidéo. Sinon, il ne serait pas forcément au-brun. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, en guise de conclusion, on a vu dans ces séquences comment vous pouvez embarquer des vidéos dans des vues, plutôt des vues contrôleurs, et embarquer comment vous pouvez insérer un système de vidéos dans vos applications. Et finalement, quand on regarde les choses, on réalise que c'est relativement simple. Et que, quand vous faites des choses basiques, il n'y a vraiment pas de souci. C'est absolument trivial. Cette application qui a besoin de jouer des vidéos par moment, dans une sous-vue, c'est extrêmement trivial. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada